On a beaucoup d'entreprises tiers au groupe Casino qui viennent nous voir parce qu'ils savent qu'on est structuré, géré en termes d'achat et qu'eux ne savent pas comment faire. C'est-à-dire qu'on a affaire à des chefs d'entreprise qui sont soit clients, soit fournisseurs, gérés du groupe Casino qui sont des PME, PMI, entreprises multi-sites avec 2-3 sites, quelques tarifs verts, quelques tarifs jaunes qui viennent nous voir en disant voilà, il y a une ouverture du marché, paraît-il, ils n'en ont pas, je dirais forcément, j'irais connaissance. En disant voilà, on sait que vous faites des choses en termes d'optimisation, de réduction de consommation qu'on peut éventuellement se joindre aussi à vous, j'irais concernant des appels d'offres à venir. Et ces gens-là, j'irais, viennent nous voir. Nous, on va les voir. Et je peux vous garantir que la différence de discours qu'on peut avoir ici quand on parle d'AREN, quand on parle de TRV, quand on parle de fin de TRV par rapport au dialogue qu'on établit justement avec ces clients qui sont des petits consommateurs, mais petits consommateurs aux tarifs verts ou aux tarifs jaunes. Enfin, il y a un monde, c'est un véritable univers. On se rend compte, nous, on va dire préparés au marché, même si ce n'est pas forcément, je dirais, ce que vous avez pu retenir de mon discours, mais on se prépare effectivement, je dirais, au marché, à l'ouverture du marché. Et même si on ne franchit pas le pas maintenant, je dirais, nos données sont prêtes et on va consulter, je dirais, très, très prochainement. Mais ces directeurs de petites et moyennes entreprises, ça va être une catastrophe. Et ces 430 000 sites qui vont arriver à l'échéance au 31 décembre 2015, moi, je crois que ça va être effectivement que du bonheur. Quels sont les secteurs d'activité qui sont susceptibles justement de vous rejoindre ? C'est de la grande distribution ? Ça restera homogène ? On a, parmi les gens qui sont venus vers nous, on a effectivement des gens de la distribution, alors plus ou moins affiliés au groupe Casino dans un premier temps. Et après, je dirais des gens de la distribution, mais qui n'ont plus rien à voir avec l'alimentaire. On travaille avec des cliniques, on travaille avec des garages. Donc, on travaille avec ces... Enfin, comment dire ? On n'a pas forcément une démarche commerciale, mais on n'a pas de cible particulière ou on n'a pas de clients particuliers. C'est les gens qui viennent nous voir ou les gens, je dirais, qu'on contacte, sont des gens qui ne comprennent pas, je dirais, le marché de l'énergie, électricité et gaz et qui ont, on va dire, simplement besoin d'un coup de main parce qu'ils sentent que le vent va tourner. Merci.